Précision dans les tirs, contrôle poitrine cuisse intérieur et extérieur du pied sont entre autres les techniques d'échauffement abordées par Touré Clémentine, son staff technique et les filles qui disputeront le match face au Mali ce week-end. Du côté des gardiennes, l'entraîneur Marcel Baudouan et ses filles s'appliquent. Avec Naï Estelle et Tia Inès, deux expatriés, Touré Clémentine et le reste des joueuses comptent surpasser l'obstacle même si l'adversaire est de taille. Nous avions en face une équipe vraiment expérimentée, le Mali qui a participé déjà six fois aux phases finales de la Cannes. Vraiment nous avions un gros morceau en face mais aussi pour dire que nous allons nous battre, nous allons donner le meilleur de nous et puis je pense que les filles sont prêtes à aborder cette rencontre. Les Ivoiriennes qui ont déjà honoré leur première Coupe d'Afrique des Nations en 2012 en Guinée équatoriale, sous aucun prétexte, ne veulent manquer celle de Namibie. Nous réservons au public de mouiller le maillot, de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Nous allons quand même nous battre, ça c'est déjà un premier temps parce que nous avons beaucoup appris avec le coach. Moi je pense que tout va se donner sur le terrain le samedi. Donner le meilleur de nous-mêmes et puis en tout cas mouiller le maillot pour faire plaisir à notre coach. C'est sur le coup de 15h30 au stade Robert-Chancou de Marcory que les éléphants de Côte d'Ivoire accueillent les Maliennes dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Cannes Namibie 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada